Donc la vraie question c'est, pourquoi je me suis identifié à une identité ? C'est ça la vraie question. Qui croit qu'une identité spirituelle. Oui. Qui construit des films, des choses. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis que le problème, entre guillemets, c'est de s'identifier à une identité. Qui raconte des histoires. Même si les histoires sont vraies d'ailleurs. Tu me diras, les 8 milliards d'habitants sont identifiés à l'identité. Et tout le monde croit vif son histoire et sa vie. Alors qu'en fait c'est faux. Donc finalement, croire que je suis un archange ou croire que je suis une personne, dans les deux cas c'est une croyance. Tu vois ? Et si j'allais dans le réel, là où il n'y a plus d'histoire, là où il y a l'amour, les ressentis, tu vois, le corps. Comment tu te sens avec ça ? J'essaye parce qu'on m'a déjà dit que je n'étais pas très ancrée. Oui. Mais justement, est-ce que l'ancrage, ce n'est pas de se connecter à son corps physique ? Oui. Parce que que je sois connecté à des archanges ou pas, ou à des anges, on s'en fout. Ce qui compte c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Au-delà de toutes les histoires, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Qu'est-ce qui est important sur Terre dans notre incarnation ? Ce qu'on a fait tout à l'heure, danser, la joie, ressentir le corps, vivre la joie, la communion. Tu vois ? Oui. Ça c'est important, ça c'est vrai. À chaque fois que je suis dans la joie, je suis dans le vrai, le réel. Si je suis dans la tête qui raconte des histoires, quelles que soient les histoires, c'est toujours des histoires que la tête se raconte. Tu vois ? Si je suis dans le corps et dans la jouissance du corps physique, et dans le cœur et dans l'amour, même si c'est des histoires, c'est hyper agréable, c'est chouette. Tu comprends ? Oui. Et donc du coup, entre les histoires de la tête qui ne servent à rien et les histoires du corps finalement qui créent de la jouissance, il n'y a pas photo. Tu vois ? La question c'est, qu'est-ce que je vis sur Terre en fait, dans mon incarnation, au niveau des ressentis, dans le corps ? Comment tu te sens dans les pieds, dans le cœur ? Ça va, mais ça ne répond pas à ma question. Non mais ça va, on s'en fout si ça va. Comment c'est si tu vas voir dans le ressenti ? Comment tu te sens dans tes pieds, dans ton cœur ? Moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions de la tête, je m'en fous complètement de la tête. Je suis là pour que vous puissiez vivre une expérience réelle. Le cœur est ouvert. Tu vois ? Et dans les pieds ? C'est tiède. Et qu'est-ce que je fais comme pratique pour m'ancrer, pour m'enraciner, pour être dans le corps ? Je fais les auto-massages. Tu fais les méditations du dimanche ? En fait, je commence souvent à 15 heures. Mais je ne vais pas jusqu'à la méditation, parce qu'après, je vais m'occuper de ma fille, de faire à manger, des choses. Et en différé ? Tu peux faire en différé ? Je n'ai pas trouvé comment on faisait en différé. En fait, il faut aller sur la Anatman télé. Il y a tout ce qu'il faut sur le portail Anatman. Et tu fais à manger à ta fille à 17 heures, toi ? Oui, je commence à peu près à 17 heures 30. À manger à quelle heure ? Des fois à 17 heures, mais plutôt vers 20 heures. 19 heures, je vous le dis. Il faut deux heures pour faire à manger à ta fille tous les dimanches ? Non, non, non. Moi, je fais à manger pour 20 personnes en une heure. Midi et soir. On est nombreux, tu me diras. Non, je fais à manger à partir de 19h, 19h30. Donc, tu vois bien que tu peux faire les méditations. À 19h, la méditation, elle est terminée. À 19h30, elle est terminée. C'est une excuse, en fait. Tu vois ou pas que c'est une excuse ? Non, tu ne vois pas ? Non, j'ai vraiment essayé à chaque fois d'aller jusqu'au bout. Je faisais les chants, les danses. Et après, je ne pouvais pas rester tout l'après-midi. Au téléphone sur Zoom. Et pourquoi ? C'est bien que... Je ne sais pas. Est-ce que tu sens que tout ça, c'est des excuses ou pas ? Il y a un système interne d'auto-sabotage qui ne veut pas que tu te transformes, que tu t'éveilles, que tu te libères, en fait. C'est un truc à voir, en fait. Si vous arrivez à voir ça, toutes les excuses qui se racontent, incluant nourrir un égo spirituel, tout ça, c'est des excuses, en fait. Et tout ce qui ne va pas dans le système d'excuses et tout, ce n'est pas accepté. Tu vois ? En fait, l'ancrage, l'enracinement, se connecter au corps, ça va te permettre de revenir dans le réel. Sinon, dans le mental, il y a tout un tas d'histoires qui se racontent et qui te font prendre des vessies pour des lanternes, etc. La question que je fais chez toi, c'est le problème de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est faux. Et ce qui est réel, c'est tes sensations corporelles. Ça, c'est réel. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? L'amour, les sensations corporelles, ça, c'est réel. Toutes les histoires dans la tête, c'est virtuel. Comment tu te sens avec ça dans ton corps ? Oui, mais ça ne répond toujours pas à ma question. Comment tu te sens dans ton corps physique ? Tu sens qu'il y a un truc qui est déconnecté du corps physique. C'est ça le problème principal dans ta vie. Ce n'est pas autre chose. Je ne suis pas dans mon corps, je suis dans la tête et je suis perdu dans la tête avec des histoires. Parce que le troisième aillot vert. Du coup, c'est très embêtant parce que c'est comme une manipulation interne. Les systèmes à l'intérieur peuvent te raconter n'importe quoi. Vu que toi, tu n'es pas dans le corps, tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je suis dans mes ressentis physiques. Je suis dans mes émotions. Et chaque fois que je te pose des questions sur le corps, ça fuit. Tu vois ? Comment c'est dans les pieds ? C'est tuyau. Et dans le ventre ? C'est tranquille. Non, c'est un peu crispé quand même. Tu vois ? Et en fait, si je m'habitue à être dans le corps, alors je te proposerai le yoga du matin, à 8h30, pour aller dans le corps, pour aller dans la jouissance de l'étirement. À quoi ça sert la jouissance de l'étirement ? Ça sert à aller dans le corps. Tu vois ou pas ? C'est une fois la méditation du matin. C'est quoi tes pratiques pour aller dans le corps ? Pas trop, trop. Justement, j'ai essayé de me mettre au yoga, c'est-à-dire que j'ai eu du mal. Pourquoi ? À prendre le temps, trouver le temps, à m'imposer. Donc, l'histoire te raconte que tu n'as pas le temps pour que tu restes enfermé dans le système. Tu le vois ou pas ? Je répète, il y a des histoires qui se racontent pour ne pas que tu sortes du système. L'histoire, c'est toujours que je n'ai pas le temps. J'ai toujours mieux à faire que d'écouter mon corps, être dans mes ressentis. Et j'ai mieux à faire qu'être dans le réel. Tu sens ? Et du coup, c'est le système qui fait tout pour que tu ne sois jamais dans le réel. Et donc, du coup, qui te perpétue dans l'illusion. La tête, le mental, les histoires, blablabla. Tu vois ou pas comment ça marche ? C'est un système d'auto-manipulation qui te conserve quelque part dans l'illusion. Parce que c'est son intérêt au mental. Ce n'est pas son intérêt que tu ailles dans le cœur et dans le corps et dans les émotions. Tu vois ? Comme si le mental allait perdre son pouvoir. Comment tu te sens avec ça ? Mon mental me fatigue. Oui ? Et pourquoi tu l'écoutes alors ? J'essaye de le faire taire souvent. J'essaye de méditer un peu. Qui c'est qui essaye de faire taire le mental ? L'être. C'est le mental. L'être, il accueille. Il y a un ego qui est créé pour contrer l'ego. Tu vois ? En fait, l'idée, ça serait plutôt de pacifier, de réconcilier toutes les parties de soi pour s'abandonner au corps physique, aux émotions, à l'amour. Tu vois ? Moi, j'ai l'impression d'être connectée à mes émotions et à l'amour. Et au corps ? Peut-être pas suffisamment. Comment je sais si je suis suffisamment connecté au corps ? En étant dans les ressentis ? Oui, mais comment je sais que je suis suffisamment connecté au corps physique ? En étant moins dans le mental, je ne sais pas. Alors, écoute la question. Comment je peux savoir si je suis suffisamment connecté au corps physique ? Ah, question à 100 points. C'est une question piège, là. Non, non. C'est une question pour que tu trouves. Il y a des résolutions si tu trouves. Comment je sais... Non, comment je sais si je suis... Écoute bien la question. Comment je sais si je suis suffisamment connecté à mon corps physique ? C'est pour tout le monde, cette question. Alors, d'après toi. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Tu trouves froid ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je donne ma langue ou chatte. Eh bien, figure-toi que je sais si je suis suffisamment connecté à mon corps physique quand je ressens, tout au long de la journée, de nombreuses jouissances corporelles. Et ça pleure, une inspiration. Un, deux, trois. Et quand je suis en extase une grande partie de ma vie et de ma journée. Tu vois ? En extase quand je mange des bons plats. Un orgasme gustatif. En extase, en jouissance quand je fais un étirement au yoga ou du sport. Quand je me sens super bien dans mon corps. Quand je danse, quand c'est la fête. Tu vois ? Là, je sais que je suis bien parce que je suis dans un état d'euphorie, en fait. Est-ce que tu es dans un état d'euphorie ? Non. Est-ce que c'est un état où il y a de la jouissance de temps en temps ? Avec l'étirement ou un plat ou quelque chose ? Pas souvent. Voilà. Pourquoi il n'y a pas tout ça ? Pourquoi il n'y a pas l'extase de la jouissance, le bien-être, tout ça ? Ah ! Voilà. C'est logique la réponse, non ? Tu trouves, non ? Voilà, tu es là ? Oui. Parce que je suis déconnecté ? Oui, parce que je ne suis pas dans mon corps. Alors, je ne peux pas vivre pleinement ma vie. Je rêve ma vie, je suis dans la tête, je crois que je vis ma vie, mais en fait, je ne vis pas ma vie. Tu comprends ? Et ce n'est pas que pour toi, beaucoup ont l'impression qu'ils vivent une vie, mais en fait, ils ne vivent pas la vie. Il n'y a pas de vie, selon moi, tant que vous n'êtes pas en extase et en jouissance plusieurs fois par jour. Vous êtes juste en train de survivre ou de faire semblant de vivre. Augmentez vos perceptions et vos sens fois sans. Aller en Amazonie, faire des cérémonies chamaniques, vous allez voir, avec l'expansion des sens, l'augmentation des sens, qu'est-ce que c'est que vivre ? Vivre, c'est être comme un animal dans la jungle, comme un chat ou un chien. Vous vivez pleinement, intensément chaque chose. Pourquoi ? Sinon, par exemple, dans la jungle, si tu n'es pas avec les sens multipliés par mille, tu te fais bouffer, tu meurs. Et la société nous a domestiqués, et du coup, nous sommes déconnectés du corps, de la jouissance, de l'instinct, des émotions, de quasiment tout. Un peu comme si nous étions dégénérés, en fait. Ouh, là, ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Oui, oui, j'ose le mot, dégénérer. C'est ça qui s'est passé. Et en reconnectant Gaïa, le corps, la nature, nous passons de dégénérer à humain normal, je dirais. Régénérer. Voilà. Tu comprends la dégénération, comment ça s'est passé ? Ou dégénérescence, plutôt. C'est parce qu'il y a déconnexion du corps physique, tout dans la tête. Il n'y a plus rien dans les pieds, dans le corps, il n'y a plus de jouissance non plus. Ça a mis des milliers d'années à créer ça, quand même. Et là, moi, ce que je vous propose, je vous recommande, c'est de retourner à l'âge des cavernes, en fait, dans nos ressentis. Combien de temps vous survivez dans la jungle ? C'est ça la question. Et si vous n'êtes pas dans le corps, ça n'a pas duré longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et oui, c'est la connexion au corps qui va tout changer, en fait. D'accord. Tu vois, ça te parle, non ? Oui. Donc, la priorité numéro un chez toi, c'est le corps, le corps, le corps, la jouissance, la jouissance, la jouissance. Donc, c'est yoga du matin. Franchement, voilà. Ce que je te recommanderais, c'est de faire le yoga du matin. D'accord. Ça va ? Comment tu te sens avec tout ça ? Bien. Un, deux, trois. Le compteur, il n'a pas été bien mis. Est-ce qu'il y a une autre question qui viendrait ? Qu'est-ce que tu vas faire pour connecter le corps, alors ? Je veux vraiment m'atteler à faire du yoga et de la méditation, disons. Et du sport, peut-être, aussi. Peut-être que tu vas essayer le qigong, le tai chi, faire des séances de shiatsu, d'ostéopathie, tu vois. Tout un système de « et si je m'occupais de mon corps ? Et si je me réconciliais avec mon corps ? » Tu vois ? D'accord. C'est ça la suite, en fait. C'est comme si, quand je suis chez toi, j'avais oublié le corps physique, en fait. Ça te parle, non ? C'est possible. Tu n'es pas convaincue ? Parce que moi, j'ai l'impression d'être dans mon corps, mais non. Et c'est comment dans les pieds ? Oui, c'est un peu plus froid. Oui, mais c'est comment ? À part plus quelque chose, tu vois. C'est toujours le mental qui compare. Tu n'as jamais le vrai truc, quoi. C'est tiède, c'est chaud, c'est froid, c'est douillet, c'est tendu, détendu. C'est comment ? Un peu détendu, mais pas complètement. En fait, la question c'est, est-ce que j'ai accès à mes perceptions corporelles, ou est-ce que le mental me raconte des histoires ? Est-ce que tu sens qu'il y a un filtre entre les perceptions et le mental qui va interpréter ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, le truc. Comme si je n'avais pas le droit de vivre pleinement mon corps. Moi, je suis toujours en analyse. Comment ça s'appelle ? Pascaline est toujours en analyse. Elle est toujours dans la tête. Elle est dans une prison mentale. Quand je suis chez toi, je le sens très bien. Tout le monde le voit, d'ailleurs. Et ce que je voulais te dire, c'est ça le problème. Tous les problèmes dans ta vie, tous, ça vient de ça. Le jour où tu sors du mental pour aller dans le corps, ça règle tout. Tu comprends ou pas ? Oui. Parce que ne pas vivre sa vie, mais la vivre filtrée par le mental, c'est comme si tu ne la vivais pas. Parce que tu vas la vivre uniquement, est-ce que le mental est d'accord, pour que j'ai une jouissance, pour que je fasse un truc qui me plaît ? Et le mental, en fait, c'est l'identité, finalement. Là, l'identité, elle n'autorise pas grand-chose. Tu vois ? Elle n'autorise pas la jouissance, la folie, le fun. Tu vois ? Tout ce qu'on fait ici, là, danser, machin, oser, improviser, faire les fous. Ça fait longtemps que ça lui est pareil. Eh bien, c'est ça le problème. Oui. C'est un gros problème. Parce qu'à cause du système, là, la vie, c'est super chiant. Tu comprends ? Oui. Comment tu te sens avec ça ? Cette réalisation que j'ai un système... Ouh là, ça pleure. Tu sens l'émotion ? Ou pas ? Non, je ne sens pas l'émotion. Tu ne sens pas l'émotion ? Non. Non, je ne sens pas. Il y a plusieurs choses à comprendre. Un, je suis déconnecté de certaines émotions. Deux, je suis déconnecté du cœur et du corps. Trois, la tête raconte tout un tas de salades et dit « mais tout va bien, madame la merquise, blablabla. » Donc, je vis dans une totale illusion, pour te dire la vérité. C'est ce que je ressens. Oui. Mais c'est bon, mais tu me diras d'aller chez les gens. Et alors, je compare avec Anathman. Avec quoi tu compares ? Je compare avec la vie Anathman. Ancien Sébastien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ce n'est pas une maladie grave, mais c'est juste qu'il y a un gros travail à faire pour sortir de la prison. Mais tant que je ne réalise pas que je suis en prison, je ne vais pas avoir ce truc-là qui veut sortir. Tu vois ? Est-ce que tu es consciente que tu es dans une prison mentale ou pas ? Oui. Déconnecté du corps et des émotions. Ça, c'est vraiment important que tu réalises ça maintenant pour qu'ensuite, tu fasses le nécessaire. Sinon… J'ai quand même des émotions. Je ne pensais pas être déconnecté de mes émotions. Tout à l'heure, ça a pleuré. Toi, tu ne sentais rien. Oui. Ça veut dire qu'elles sont filtrées. Le truc qui analyse, il filtre. Tu as le droit à certaines émotions, mais pas trop. Tu comprends ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vis pas ma vie à 100%. Je vis 1% de ma vie. Bon, tu me diras, ce n'est pas grave. Tu vas te réincarner dans d'autres vies. Tu feras 100 fois plus de vie que ce qu'il faudrait. On m'en a marre. Eh bien, si tu en as marre, fais quelque chose. Oui. Va dans le corps. Abandonne-toi à l'amour. Désidentifie-toi de l'identité. Change d'identité, carrément. Ça aussi, je me suis posé la question, comment faire dans le quotidien ? Eh bien, être dans le corps. Le quotidien, c'est dans le corps. Au lieu de passer ma vie dans la tête, je vais passer ma vie dans le corps. Ce ne sera plus la même vie. Tu vois le truc ? Non ? En fait, je me dis, bon, à part faire du yoga et de la méditation, concrètement, dans moi, je ne sais pas comment je suis... Alors, c'est surtout le yoga, en fait. C'est plus le yoga pour toi. La méditation, je ne sais pas s'il y a besoin, tu es déjà trop connecté. Il vaudrait mieux pas faire de méditation, mais plutôt du yoga. Ou alors, notre méditation du dimanche, avec la partie danse, pour aller bien dans le corps. Mais c'est vrai que ce qu'on fait, même en méditation, c'est pour s'ancrer. Donc, oui, tu peux faire la partie chamanique du matin, enfin, du 15h, les automassages, la partie chamanique et tout. Ça, ça va t'aider. Tout va t'aider, de toute façon. Mais le yoga, vraiment, c'est le mieux. Tu vois ? D'accord. Bon, je te fais un gros bisou, Pascaline. Moi aussi. Merci. J'espère que ça t'a aidé. L'attitude, oui. Et puis, bonne continuation. Un, deux, trois. Gratitude. Gros bisous. Gros bisous. Je t'aime. Je t'aime. The thème. Je vous aime tous. Je t'aime. Bisous de l'aspiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Um, deux, trois. – Sous-titrage FR 2021